Vous voulez demander un certain titre de séjour en France, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour plus de contenu constructif. Donc j'ai pris quelques notes concernant cette nouvelle. Du coup, à partir du 6 avril 2023, les démarches pour demander et renouveler les titres de séjour, attention bien, saisonniers, sont accessibles en ligne à partir de cette date-là. Donc toutes les démarches pour ce type de titre de séjour sont apparemment, à partir du 6 avril 2023, dématérialisées, c'est-à-dire tout se fait en ligne. Donc plus besoin de vous déplacer. Donc vous n'avez plus à vous déplacer pour le dépôt de votre demande de titre, ni à le transmettre par voie postale. Donc vous serez informé surtout en temps réel et surtout depuis votre espace personnel de l'avance de votre dossier. Et d'éventuels, bien entendu, si on vous demande des compléments de dossier que vous devrez fournir ou bien apporter et les décisions mêmes qui seront prises à ce sujet. Donc vous vous déplacerez en préfecture uniquement pour le retrait du titre. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et vous pouvez aussi accéder à ce service simple et sécurisé depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Et du coup, les demandes de titre membre de famille des citoyens de l'Union Européenne. Cette téléprocédure s'adresse aux ressortissants étrangers de toute nationalité âgée de plus de 18 ans. D'accord ? Et qui est membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne ou de la Suisse en ou en entretenant avec un citoyen UE, EEE, 6 Suisses des liens privés et familles. D'accord ? Donc tous les détails et bien plus, vous pouvez les retrouver sur le site internet de votre préfecture, votre domicile. Sinon, vous pouvez taper aussi « Demande titre de séjour saisonnier en France ». Et vous aurez les informations qu'il faut. Et je vous mettrai aussi, si vous voulez, le lien dans la description de cette vidéo pour plus de contenu. Dites-moi ce que vous en pensez et commentaire. A bientôt.